Aujourd'hui on se retrouve avec du coup le mangaka Reeper son renom c'est Jérôme Gérô Gérô Nimo et du coup surnom Gérô et je suis avec Quentin qui est aussi surnom Quentin on va parler du coup du manga Reeper qui va sortir je crois jure donc je pense que là la vidéo pour regarder le manga est déjà sorti et on va poser quelques questions du coup à Gérô sur son histoire personnelle sur le manga Reaper et sur toutes ses inspirations. Je pense qu'on peut commencer sur un point très important le 3 juin c'est un c'est une date un peu spéciale non ? Ah oui ? C'est l'anniversaire de mon père. C'est pour ça ouais. Tu m'as dit au fré Reeper ? Ouais. Non il aime pas. Tu me demandes à mon cadeau qu'il te donne comme ça tu payes pas ça prend beaucoup. Juste avant de parler de l'oeuvre Reaper c'est bien que tu te présentes parce que déjà si je pense que c'est une des premières fois qu'on voit ton visage en vidéo même en interview. Non sur Twitch tu as pas écouté. Bah du coup je m'appelle Gérône Mo. Gérô c'est plus rapide. Gérône Mo c'est judo. Je suis auteur de manga depuis 2017 je crois avec un premier manga chez Delcourt Tonkam donc Lil Berry où j'étais pas au scénario j'étais juste au dessin. Au scénario il y avait Fabien Dalmasso. Une série qui s'est finie en 3 tomes qui a fait un petit flop. Ça tu peux le dire dans le montage ? Ouais. Après ça j'ai eu des petites négociations en fait à la fin de Lil Berry il y a eu des petites négociations qui se sont faites avec plusieurs éditeurs. Je commençais déjà à bosser sur Reaper. Et il y a eu en fait l'annonce du Tezuka. Je sais pas si t'en as entendu parler. C'est un concours ouvert généralement que aux japonais. Et en fait pour la centième édition ils l'ont ouvert au monde. Et dans le jury il y avait Eichiro Oda, Akira Toriyama, Takeiko Inoue, Koei Orikoshi et... Quoi ? Il y a quelques jolis noms. Ah là c'est les dieux du manga. Et du coup mon one shot David Day Inferno a atteint la seconde place mondiale. Donc le one shot a été vu par le jury. C'est pas n'importe qui. Avec un petit commentaire de Akira Toriyama. Mais est-ce que le jury tu l'as rencontré ? Non, non, non. En fait dans les prix il y avait un prix pécunier. Donc énormément de moulas. Bon pas tant ça bon. Et il y avait un voyage au Japon de prévu mais il y a eu le Covid. Ah ouais donc reporté. Pour l'instant reporté. Ça sent l'annulation. Ça sent l'annulation parce qu'ils veulent pas trop ouvrir leur frontière. Mais bon bref c'est pas grave. Il y a quand même eu le petit message de Kazuo Ekato et Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball quand même. C'est sympa. C'était cool. Il a dit que ça se lisait bien et que les dessins étaient cool. Et est-ce que cette oeuvre là tu l'as publiée ? Elle est disponible sur Medibang donc qui est le site de pré-publication de la Shuecha. Elle est disponible qu'en anglais pour l'instant. Enfin je peux pas la publier en français parce qu'ils ont les droits. Tout ce qu'on leur donne, ils ont les droits. Ah oui c'est quand même au terme business. Oui il y a un petit concours, on vous donne 10 euros. C'est ça. Mais je l'ai quand même publié en français sur mon discord. Et tu penses qu'on va sortir en manga papier ? Non non non. En fait il y a eu dans le Shonen Jump il y a eu mon prénom, la petite image bien sympa. Avec ta tête ? Pas ma tête. Avec un masque ? Non il y avait rien du tout. Juste mon prénom, mon âge. Et après il y a eu... Ton micro frère. C'est quoi ? Ton micro. Bah tu le mets là. Moi j'ai une voix assez importante. Ouais mais même. Il se clipse hein. Je peux le déclipser. Non mais j'ai pas envie de le lire parce qu'en fait il tire sur mon truc. Il essaie de l'essayer de faire. Pourquoi je bosse avec ce mec ? Je sais pas. Par rapport à ton âge, t'as parlé de ton âge. T'as quel âge ? 19 ans. Ah non, on fait l'estimation. Euh... Ouais je dirais. 29. Quand t'as ? 34. Putain. Ah non, c'est pas ça. T'es quel âge ? T'es le plus proche, j'ai 30. 30. 30. Ça va... 34. T'es clairement enfoiré. Mais non mais c'est la 2 barres qui fait ça. Ah ouais. Putain elle est pas fournie. C'est vraiment une barres d'adolescence. C'est vrai, c'est une excuse de merde. Non mais t'as 30 ans. Et en termes d'études, est-ce que t'es parti vraiment sur le dessin, sur tout ce qui est animation ou autre ? Ou t'es parti sur totalement autre chose au début ? Mais déjà, est-ce que c'était le projet de base ? Ouais, en fait depuis que j'ai 8 ans, je veux faire dessinateur de BD. Depuis qu'on m'a filé un Dragon Ball en fait. On m'a donné un tome de Dragon Ball, le tome 35. Sel contre Samboan, le tome mythique. Et depuis je fais que... Je faisais que recopier, dessiner les cases, etc. Et je me suis dit depuis ce jour, ah bah je vais essayer de faire pareil. Et après les études, j'ai fait l'option art plastique en terminale. Le bac L. Ça fumait des joints Sarwell. Sarwell, ouais. Les joints moins. Il y en a eu. Il y en a eu. Mais non, art plastique seulement. Après le bac, du coup j'ai eu le bac, j'ai fait une mise à niveau en art appliquée à Montpellier. Dans une école dont je tairais le nom, mais elle est archi nulle. École de merde. C'était Studio Elmer. Studio Elmer. Bonjour à vous. Sur mes streams sur Twitch, j'hésite pas à tailler. C'est vraiment pas ouf. Mais j'ai fait 3 ans, j'ai fait une mise à niveau. Elle a la rancœur à l'œil. Elle a la rancœur à l'œil. Elle a la rancœur à l'œil. Non mais en fait, c'était vraiment éclataxe. Ça a duré combien de temps ? Ça a duré combien de temps ? J'ai fait 3 ans. Et en vrai, il y a ça. Juste combien ? 10 000 euros, 15 000 euros ? Aujourd'hui. École privée. École privée. Ouais, ouais, ouais. Et après, j'ai fait 2 ans, en fait, de design produit. Donc, c'est totalement hors sujet par rapport à la BD. C'est apprendre à designer un aspirateur, une voiture, un téléphone. C'est pour ça qu'ils sont hyper bien fait, les aspirateurs. C'est ça. Mais du coup, j'ai pas eu le BTS à la fin. Parce que vraiment, perte de motivation, tout ça. Je crois que ça va les couper. Ah ouais. Non mais... Le seum. Le seum jusqu'au bout. Du coup, il faut rembourser les parents après. Sur les ventes de Reaper. Et euh... Acheter Reaper. C'est ça. Acheter Reaper pour rembourser son école de merde. Et mes parents. Et ses parents. Il fait un peu sa pécresse. Un petit peu. 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 On va ouvrir une cagnotte, du coup. Je fais. On appelle au don. Même en euros. Même en euros. Ouais, même en euros, ça passe. J'aime pas ça, ça. Du coup, t'as été à Montpellier. Mais t'es originaire à Avignon, en fait. Avignon. 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 Les alentours d'Avignon. Donc, vraiment une petite ville. On est... Deux milles. J'aime pas. Donc, plus Avignon. Là, je suis totalement en terrain perdu. C'est mon invité. C'est ton invité ? Ouais. Sinon, tu ne dis pas à essayer. Non, non, non. Pas du tout. Je n'aime pas dépasser l'Avignon. C'est un peu froid. Eh, mais viens me voir à Avignon. Je joue à Avignon en juillet. Si t'es là, vas-y, je t'invite. Quel jour ? Je joue le 18 et le 20, je crois. Le 18, pile quand je rentre de la Japan. Ça, c'est un placement produit. Ouais, j'avoue. Le 18 juillet au Festival d'Avignon. Ouais, le 18 juillet et le 20 juillet au Festival d'Avignon. Vous pouvez réserver les places. C'est dans la description. Hein, Clément ? Ah, là, tu peux te gratter. Ouais, frère, alors là ? Ah, rien du tout. Vas-y, je n'oblète pas. Ouais, j'espère bien. Et donc, du coup, après t'es en échec, t'es en BTS... Ah, on a le compte au couteau. Après t'es en échec, t'sais, tu es tombé dans les bas-fonds. Ben, je suis tombé un petit peu dans les bas-fonds. Comment tu as fait pour remonter cette pente insubmersible ? Ça n'a rien à voir. J'ai enchaîné les petits boulots, en fait. J'ai fait préparateur-commande, j'ai travaillé à l'usine, et j'ai surtout été éboueur pendant deux ans. Ah, c'est pour ça. C'est écrit dans les bonus. Je crois que j'ai écrit dans les bonus. Et petite question, le mot reaper, parce que du coup, c'est un terme anglais, mais c'est aussi le mot reaper, parce que c'est aussi le mot qu'on utilise aussi aux gens qui travaillent... C'est ça. Moi, en tant qu'éboueur, on était appelé des reaper. Donc, c'est ceux qui sont derrière la benne. Avec un P. C'est ça. Souvent, c'est EU. Et ce côté éboueur, reaper, il apparaît un peu plus dans le top 2. Là, c'est vraiment une grosse intro. Et après, reaper, c'est par rapport aux termes anglais, éventreur, tout ça. Il y aura des significations. T'as la chance d'avoir, en fait, un terme qui peut rattacher tout le monde simple haut. C'est ça. Et l'histoire est folle. L'histoire est folle. Ah ouais. Après, on prendra un peu plus sur l'histoire de l'œuvre. Alors, je me dédouane, je suis un enculé, je ne l'ai pas lu. Ouais. Et je n'ai pas eu le temps de le lire. L'histoire est folle. Mais Clément m'a résumé. Il m'a très bien résumé. Et j'ai une envie de dégommer le manga. C'est vrai ? Je te jure. Bah nickel. Que je ne lirai pas. Ah ok. J'espère que c'est franc. Non, non, ouais, je vais le lire de ouf. Bah non, il y a l'intrigue, en tout cas, moi, de Loretta, que j'ai beaucoup apprécié. Et après, c'est pour ça que j'avais des questions à te poser sur l'œuvre en général. Parce que je ne sais pas si tu t'es inspiré à d'autres œuvres, en fait. Mais il y a vraiment des petits clins d'œil, des petits indices qui me font, en fait. Tu sens qu'il y a une inspiration du personnage sur une œuvre. Dix-moi, je peux te dire. Bah, quand j'ai mis les œuvres à un moment sur un des dessins, quand ils étaient positionnés, j'avais vraiment l'impression de voir Naruto quand il est en mode Hermitri Kudu avec des œuvres. Vraiment, j'avais cette impression. Alors, le raccord ne s'appelle Krapi. Krapi, oui. Krapi, moi, ça me fait penser un peu, mentalement, il fait penser un peu à Roquette dans Marvel. Complètement, jusqu'à la fin. Bah, c'est clairement ça. Ouais, on est d'accord sur la personnalité. En fait, le groupe des personnages, les cinq persos, plus Krapi, sont inspirés des familles un peu, tu sais, familles un peu détruites, un peu à la Shelleyless, je ne sais pas si tu as vu la série. Et l'inspiration première, c'est les Gardiens de la Galaxie. D'accord, ok. C'est génial. C'est les familles, je ne sais pas comment, les familles recomposées, familles qui ne s'entendent pas forcément. Ouais, ouais. C'est ça. Et l'histoire va faire qu'ils vont devoir se serrer des coudes. J'ai fait très fort. Quand j'ai lu le manga, il y a eu vraiment des... Je pense que si vous le lisez, vous allez vraiment voir. Il y a des choses qui se sautent. Même. C'est pour ça que j'ai pensé un peu à Naruto. Je trouve que niveau intelligence, il se rapproche énormément de Naruto. C'est-à-dire, il est très sain d'esprit. Il est con. Ouais, il est con. Non, après, il n'est pas... C'est pas un Naruto. C'est vrai que l'influence première pour Junx, c'est Naruto. Ouais. Parce que Naruto, c'est un des mangas qui m'a le plus marqué dans mon adolescence quand j'ai commencé le manga. Il y a eu Naruto, One Piece, vraiment les deux grosses œuvres. Et Naruto, en fait, le personnage, j'avais 15 ans quand je l'ai découvert. Il avait 15 ans. Du coup, l'identification se fait naturellement. Et je ne sais pas. En fait, j'ai créé Junx, mais sans me dire, je vais m'inspirer de Naruto. Mais en fait, petit à petit, en l'écrivant, je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'il y a un truc. Ça, c'est fait naturellement. C'est ça. Clairement. Ok. Et du coup, juste pour revenir à ton passage sur l'émotion des éboueurs. Quand tu as été éboueur, donc, quand tu fais ton travail, voilà, pendant deux ans, qu'est-ce qui t'a permis de partir du boulot et de cette vie, en fait ? En fait, j'ai eu d'autres opportunités. Après être éboueur, j'ai passé mon BAFA. Et du coup, je suis devenu animateur de colonie de vacances, animateur de centre de loisirs. Et... En centre de loisirs, mauvaise. En colonie de vacances, c'était ultra cool. Mais ceux qui ne faisaient pas des gamins. Ouais, allez dans le lac, allez dans le lac. Moi, j'ai fumé dans San Juan. C'est ça, dans mon San Juan. Non, mais en plus, comme c'était des colonies spécial manga. En fait, les jeunes, ils venaient, ils kiffaient le manga. Donc, on pouvait parler manga, on faisait des activités manga. Et puis, comme je dessinais, et comme j'avais déjà sorti... J'allais sortir l'Ile-Berry. Je leur emmenais les pages. Je leur montais les trucs. Et puis, il y avait un partage, quoi. Tu rencontres des jeunes qui dessinent super bien. En fait, tu étais, on va dire, monos d'école. En même temps, tu étudais l'Ile-Berry. C'est ça. L'Ile-Berry, c'est ça. Et l'Ile-Berry, c'est une homme qui a été terminée ? Ou est-ce que l'histoire n'a jamais été terminée ? L'histoire n'a jamais été terminée. En fait, c'était prévu pour faire un nombre de tomes. Je ne sais rien. Le scénariste, tout ce qu'il voulait faire. Mais du coup, comme ça n'a pas trouvé un succès auprès du public. Ça n'a pas trouvé son public. C'est ça. Du coup, ça s'est arrêté au tome 3. Et par rapport à l'échec de ce manga-là, qu'est-ce que tu penses qui a fait un peu de défaut ? Est-ce que c'est l'histoire principale d'un TIG ? Et si ça va mettre dans la source. Non, mais après, si tu ne veux pas y répondre. Alors, pour moi, personnellement, ce qui a fait chier, c'est peut-être le dessin encore un peu trop jeune pour Lil'Berry. Je ne maîtrise pas tout. Et puis le scénario, clairement, qui était très, très inspiré. Je ne sais pas si tu l'as lu ou pas. Lil'Berry. Non. On ressentait énormément les influences, notamment de Dragon Ball. Oui, je trouve, oui. Tu as lu ? Non. Ou là, par exemple, tu as pu remarquer des références. Oui, en fait, tu les remarques, mais c'est léger. Ce n'est pas le truc premier qui saute. C'est léger. Et c'est pour ça que, du coup, vu que je sais que tu avais fini le deuxième, un TIG, 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 un TIG. Mais ce côté un peu futuriste avec les super pouvoirs, ça m'a fait penser à pas du Dragon Ball et aussi à du Marvel. Mais je pense, en fait, que comme il disait tout à l'heure, c'est fait naturellement. C'est ça. Sans vraiment y réfléchir. C'est ça. Sans vraiment vouloir faire comme Naruto ou comme DBZ ou comme Antel. C'est plus par influence d'enfance, en fait. Oui, c'est inconscient. En fait, l'influence est là. Et en fait, j'écris mon histoire comme j'ai envie de l'écrire. Et puis, s'il y a un truc qui ressemble à autre chose, bah... Ouais. Tant pis, tant mieux. Moi, c'est un truc que je kiffe. Ça fait des petits clins d'œil. Ça plaît aux gens souvent. Moi, c'est un truc que je kiffe beaucoup quand je dis des mangas. C'est de voir des petites références. Ouais. C'est pas énorme. Et tu dis, ah, ça fait penser à ça, tu vois. Ouais. Je trouve que ça apporte un petit truc dans l'œuvre. Sans desservir l'œuvre. C'est ça. Tout à fait. Je suis d'accord. Moi, je suis généralement d'accord. Tu sais que, premier degré, plus on en parle, plus j'ai envie de le dégommer. C'est Guillaume, hein. Il me connaît et il sait que, premier degré, ce soir, je rentre, je le dégomme. Je lui vole son tome. À Quentin et à Dylan. Parfait. Dylan, on s'en branle, mais moi, ouais. Moi, je vais le lire. Je dégueule. Donc... Il va me défoncer après. Ouais, pour terminer, donc, du coup, après, que ça soit, enfin, que l'échec ait suffi, comment toi, tu l'as vécu psychologiquement ? Euh... Non, non, c'est... C'est trop important, hein, parce qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo qui ont peut-être l'espoir de devenir mangaka ou dessinateur. Ah, bien sûr. Et en fait, il y a ce côté-là où la vie, c'est des hauts et des bas. Et si tu vois que le haut et tu ne vois jamais le bas, tu ne sais pas comment ça peut se passer. Un échec, c'est quelque chose qui arrive. Là, ce qui est ouf, moi, ce que je trouve vraiment cool, c'est que, bon, bah, tu as eu un échec, ok, tu as acaissé. Tu as accepté le truc. C'est ça. Tu as dit, mais je ne vais pas en rester là. Non, non, mais en fait, moi, je ne sais faire que ça, de toute façon. Je ne sais que dessiner et raconter des histoires. Moi, voilà, faire du manga, c'est le seul truc que je sais faire. Euh... À part si j'étais un bon éboueur, je ne sais pas. Mais... J'ai oublié une vraie voix, hein. Ouais, à mon avis, je pense que c'est plus ta vie en faisant ça. Non, mais voilà. Et donc, Lil Berry, en fait, dès le tome 2, de toute manière, dès le début du tome 2, je savais qu'il n'y aurait que trois tomes. Donc, déjà, tu t'y prépares. Ah oui. Et après, tu vois les ventes et tu vois que ça a un certain impact auprès du comic. Mais, en fait, je l'ai vécu moins difficilement parce que ce n'était pas mon histoire. Ah, ce n'était pas ton autre en fait. Voilà. Moi, j'étais juste au dessin. J'étais co-auteur. Je donnais quelques idées. Mais ce n'est pas moi qui ai chapeauté le truc. Contrairement au... Alors, je ne veux pas parler en son nom du scénariste, mais peut-être qu'il l'a plus mal vécu que moi. C'est ce qui est compréhensible en tout cas. C'est son histoire. C'est ça. Mais moi, je suis vite passé à autre chose parce qu'en fait, dès la fin de Lil Berry, il y a le concours Tezuka qui a retenti. Ah oui, en fait, tu n'as pas eu vraiment le temps de te dire, ça n'a pas marché. C'est en 2020, Lil Berry, le tome 3 est sorti mars 2020, donc début confinement. Et avril-mai 2020, juste après, il y a l'annonce du Tezuka, donc pas le temps de se reposer. Et j'étais déjà en train de bosser sur Reaper et j'avais déjà envoyé le dossier Ankama. Donc, il y avait déjà des discussions. À côté, il y avait des discussions avec Kana, avec Pika, pour faire un manga avec un youtubeur, etc. Ok. Et Ankama, du coup, vous avez commencé à travailler en 2020, c'est ça ? Oui, fin 2020. En fait, il y a eu les résultats du Tezuka en… On surveille, il se dirait, ils attendaient, regardez. Putain, il est français, lui. Il lui est heureux, on le prend. On le prend. Il veut pas aller cuisine, on s'en fout, on le prend, on le prend. Il y a eu les résultats du Tezuka en septembre. Et au moment des résultats, en fait, j'étais en train de signer Reaper avec Ankama en visio. Ok. Et du coup, il y avait toutes les notifs qui sonnaient sur le téléphone. Ouais, Géraud, t'as fini deuxième, t'as fini deuxième. Et moi, j'ai regardé, j'ai… En fait, il était comme ça, il a signé avec Ankama, genre, tu sais pas. Ok. Tu sais, il l'a vu, il était… Ouah, comment j'aurais pu négocier largement plus. Ouais. Il a fait, non, en fait, on peut pas… T'as dû être dégoûté. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hé, je peux te poser une question ? Ouais. C'est un peu personnel, j'avoue. Quand t'as gagné le concours. Enfin, quand t'as été deuxième du concours. Ouais. Ce qui est déjà un truc de ouf. Mondial. Ouais, deuxième du concours mondial, les amis, rendez-vous coup. On a pas n'importe qui, les gars. Ouais. Est-ce que… T'as crié Géronimo ? Non. Non, je suis déçu. Je m'en vais, en fait. Je m'en bats. Je suis auto-dédicacé. Bah, tu sais que moi, dans ma chambre, j'ai une affiche de mon spectacle que j'ai signée. C'est vrai ? Non, c'est pas vrai. Je sais pas. Non, c'est chelou de faire ça. Pourquoi pas ? T'as une affiche de toi dédicacée dans ta chambre. Moi, je sais que j'ai un tome à moi que j'emmène partout, dans ma dédicace. Ouais. Et je demande aux gens de mettre des petits mots dans mon tome. Oh, c'est trop stylé, ça. Mais là, je l'ai pas. C'est trop stylé. Là, je l'ai oublié comme un con. Si t'es allé d'ignons, je veux… Si Quentin est arrivé, t'es plus content, il met une dédicace. Mais ouais, carrément. T'es ouf. En plus, d'ici là, je l'aurai lu. Peut-être. Ah non, ah non, je te jure que je l'ai. Ce soir, je le commence. Je vais voler son tome ou je vais en voler un là. Je vais… Je vais me faire marbrer la gueule en sortant. C'est clair. Cut. Action. Action.